Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle série de Minecraft. Avant de commencer, je voulais seulement vous indiquer que la série de Agrion Skies n'est pas cancellée du tout. La seule raison pour laquelle je commence cette nouvelle série ici, c'est parce que j'ai découvert ce modpack qui est un modpack qui est axé sur l'exploration et la survie. Donc c'est pas un modpack... Oui, il y a des quests, mais c'est pas un modpack qui est focussé simplement sur les quests. C'est plutôt un modpack qui est fait pour jouer sur un monde pendant plusieurs mois. Alors ça risque d'être une espèce de série de sidelines, si on veut, donc une série parallèle avec mes autres séries de YouTube. Donc 7 Days to Die avec Agrion Skies qui devraient revenir bientôt. Je vais peut-être faire d'autres séries, notamment peut-être une série NHL sur PlayStation 4. Donc NHL 15, avec l'annonce d'aujourd'hui du bêta NHL 16, EASHL, donc la ligue de hockey, EA Sports, qui est annoncée pour la fin du mois. Donc un bêta d'une semaine qui va nous montrer un peu NHL 16 qui s'en vient dans deux mois ou presque. Alors, pour ce qui est de cette série-ci, c'est une série focussée, comme je le disais, sur principalement la survie. Il y a quelques quests, si on veut, d'achievement, qui vont nous donner des sacs de récompenses et d'autres trucs comme ça. Mais c'est simplement pour nous donner une espèce d'objectif secondaire à la survie. Mon plan pour la série, c'est de jouer très longtemps, donc plusieurs semaines, plusieurs mois, et de me bâtir une espèce de petit village avec la nourriture, des arbres, des machines, des trucs de magie, et plusieurs bâtiments distincts. Donc on va voir ça ensemble plus tard dans la série. Pour l'instant, on va bien sûr créer un nouveau monde, avec comme nom. Awesome Noob Gaming. Let's play! Mode survie. Options, structure générale, donc les générations normales, oui. Je vais mettre les cheats, juste pour, parfois, si je veux, enlever les règles de serveur, comme par exemple les creepers qui explosent, ou trucs comme ça. Ils vont quand même exploser, mais ils ne vont pas détruire les blocs. On va voir plus tard si on met ça à off ou pas. Le type de monde va être biome au plan T, évidemment, pour avoir les dizaines et dizaines de biomes supplémentaires. Une seed. Qu'est-ce qu'on met comme seed? Minecraft-survie-ang. Done. Donc je vais générer ça, faire une petite coupure pour vous sauver le temps de chargement. Puis on se retrouve de l'autre côté dans quelques secondes. Restez là. Et me revoici. Je n'ai pratiquement pas bougé d'un seul pas. Et voici ma zone de spawn. Donc ce qu'on a, on a un biome de Taiga. De méga Taiga. Je n'ai aucune dédiscretie. Je n'ai jamais vu ça, je pense. On a Shrubland. Qui fait pas mal tout ça ici. On a Extreme Hills. Je suis quand même assez fan d'Extreme Hills habituellement. On va pouvoir se retourner, jeter un petit coup d'œil. On a une rivière qui descend. On voit déjà qu'il y a une espèce de temple ou de donjon ici à visiter. Donc le modpack, il est principalement axé sur l'exploration, la survie, la technologie et la magie. Donc je vais ramasser quelques gardens déjà. Parce que le modpack a une influence assez importante sur la nourriture. Donc avec Spice of Life et Pam's Harvest Craft. Donc la nourriture au fil du temps, si on mange toujours la même chose, la valeur nutritive va baisser de beaucoup. Alors c'est important d'avoir une diète variée. Donc c'est la raison pour laquelle Pam's Harvest Craft est dans le modpack. Ce que je voulais voir... C'était... Ok, c'est la nave ici. Si je fais map. On a un boisé d'érable en haut ici. Je pense que... Est-ce que je peux voir les arbres en haut là-bas? Parce que Taiga... Mega Taiga, je sais pas ce que c'est. Et je suis un peu curieux. Mais la forêt d'érable... Oh, ça c'est pas très bon pour un début de série. La forêt d'érable pourrait être intéressante parce que, si vous ne l'êtes pas au courant, un des produits principaux d'exportation du Canada, c'est l'érable. Donc le sirop d'érable et tous les produits dérivés. Alors ça serait un bon petit clin d'œil à notre pays et province. Il y a une tonne de gardens ici, fantastique. Donc avec un clic droit, on peut les retirer. On peut les briser avec un clic gauche pour obtenir les produits. Mais j'aime mieux toujours ramasser les gardens au début. Ça prend beaucoup moins d'espace. Et en cas d'urgence, je peux toujours en placer un et le briser pour avoir la nourriture. Si le besoin en est. Donc il y a quelques petits chunks lags de chargement de Génération de Monde. On a un plier d'obsidienne juste là pour Tomcraft. Donc les mods... Oh, ça c'est bien des... Ah, Migrataga c'est juste des gros arbres dans le fond, c'est ça. C'est des arbres deux par deux. Donc c'est moins intéressant. Avec du podzol et tout. On va se diriger tranquillement vers le zone, la biome, le labiome, le biome de forêt d'érable. Je vais noter par contre ici. Est-ce que je peux faire map, clic droit, moss, cobble. Parce que, évidemment, groupe, on s'en fiche, tout et tout et tout. Et voilà, donc je dois avoir un waypoint ici sur la map. Effectivement. Donc il y a évidemment le mode Tinkers Construct qui fait en sorte qu'on peut créer ou concevoir nos propres outils, propres armes. Et il y a bien sûr le système de modification qui, avec du moss cobble, on peut faire des mods de réparation automatique. Donc il va être pratique plus tard pour faire des mods, donc les mossy trucs qui vont être utilisés pour ça. J'ai une colline assez intéressante ici. Il y a un petit bloc spécial là, que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Oh, il y en a deux. C'est quoi cette shit shit? Biome Essence 4. Je peux le briser à la main. Biome Essence. What? Et si je fais U, ça ne sert absolument à rien. Ok. Je n'ai aucune idée à quoi ça sert. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mise à jour des mods populaires comme Biome of Plenty. Donc, hop, il n'y a rien eu. Ok. Encore quel... Si je peux faire un clic droit, je peux le lancer. Négatif. Ok. Intéressant. Intéressant. Est-ce que j'approche du biome d'érable? Je crois que c'est ici. On a un beau petit lac en plus. Wow. On se croirait au Canada. Ça fait que c'est fantastique. Il manquerait juste un peu de neige. Beaucoup de neige, en fait. Ceux qui sont du Québec le savent. Présentement, ça va plutôt bien côté neige. C'est quand même relax. Mais... Oh. Ça va l'air quand même relativement proche. Je n'ai pas mon skin. Pourquoi? Non, mon skin. Donc, on a plein d'érables. Maple. Leaves. Spruce wood. On a un peu de spruce aussi. Des pins. Ou peu importe. d'accord, 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 d'accord. Encore une tonne de nourriture. Ça pourrait être quand même assez intéressant ici, avec la petite colline qui fait un peu le tour pour nous protéger. Ici, je fais map. Oh, c'est quand même assez vaste. C'est quand même intéressant. C'est une bonne source de trucs dans l'eau du clé. La clé du sable, de la gravelle, en bonne quantité. Oui, c'est un excellent endroit ici. Pour un petit astuce, d'ailleurs, je n'ai pas vraiment parlé du mode pack encore, qui est Survivor Stories. Je vais mettre par cœur. Je ne me souviens plus. Je sais que c'est sur le lanceur FTB. Donc, si vous voulez y jouer, c'est un code. Je crois que c'est Survivor Stories tout d'un bout. Mais vous avez juste à jeter un oeil dans la description en dessous. Je vais inscrire les détails. Mais par cœur, je ne me souviens plus si c'est Survivor Stories tout d'un bout, ou avec un trait d'union, ou peu importe. Juste à référer dans la description en dessous de la vidéo pour voir comment activer le mode pack. Qui est dans l'onglet. Dans l'onglet Third Party, donc de tierce partie. Excellent. Donc, du coton, fantastique. C'est tellement utile. Wow. Donc, j'ai ma voix qui voulait nous quitter. Donc, le premier épisode, c'est surtout un épisode de... Vous connaissez Minecraft, un épisode de Gathering. Donc, on ramasse des choses, de nourriture, du bois. D'ailleurs, le bois, il faudrait que je m'y mette parce qu'il va commencer à faire noir bientôt. Si je fais un petit truc, si je cherche pour cloque. Donc, à peu près la moitié de la journée passée déjà. Est-ce que je peux trouver des moutons? Ou est-ce que je peux en faire... Est-ce que je peux faire de la wool avec ça? Il me faut neuf pour en faire, pour faire une wool. Donc, il me faudrait 27 cotons. Donc, j'ai un peu de coton déjà de ramasser. J'ai quelques Textile Garden qui vont me donner que du coton, je crois. On va les défaire tout de suite. Yes. Il y a deux types de cotons différents. Celui-là, c'est... Est-ce que je peux faire... Je peux faire des strings avec trois. On va le faire tout de suite, d'ailleurs. Voilà. J'ai presque assez pour faire déjà. Un lit. Il va ne falloir qu'une table de craft pour faire l'autre wool. à moins que je trouve d'autres gardiens. D'autres gardens de coton. De textile. Mais ça risque de ne pas arriver. Donc, on va rester près du petit lac, ici, derrière. Ça va être un bon endroit pour faire... Pour faire un jardin. Avoir un peu de nourriture. Oh, un beau petit trou, ça. Il va falloir tomber dedans. On ramasse tout ça. Du barley, qui est très utile. De l'orge, je crois, en français. Je ne suis pas sûr à 100%. Mais il me semble que c'est ça. Toujours vérifier pour, dans Biome Plenty, des sables mouvants, qui peuvent être assez dramatiques et assez dangereux. Wow! What the fuck is that? Un blizz? Pourquoi il y a un blizz, ici? What the fuck? Il n'y a même pas de neige. Oh non! Ce que je vais faire, je vais faire une table de craft et un lit au plus vite. Histoire de pouvoir, au moins, avoir un point de respawn pas très loin. Getting wood! Voilà. Table de craft. Et je vais en avoir assez pour faire mon lit. Come on! Benchmarking! On va mettre ça dans le sol. Bien à l'abri de tous. Ah non, il va falloir que je fasse d'abord le coton en wool. La wool. Et voilà. Donc ça faisait un petit bout que je voulais faire une série de survie. J'ai pas eu trop la chance d'en faire dernièrement. Disons que côté Minecraft, avant, il y a quelques semaines, c'était plutôt du Agrarian Skies et d'autres modpacks du genre. On se souviendra de... Oh! de Crash Landings. C'est une merde, cette pute. De Crash Landings et des autres modpacks similaires. Donc un modpack purement ou principalement survie sont assez rares. D'ailleurs, je ne vais pas encore montrer les quests. Vous allez voir que les quests, ce n'est pas des quests similaires à Agrarian Skies et autres modpacks du genre. c'est plutôt des quests à long terme. Par exemple, on a trois tiers de quests et des trophées de mob. Lorsqu'on trouve un trophée de mob, on a une récompense selon la difficulté du mob. J'imagine que si on trouve un trophée de bat, ça aurait été beaucoup plus intéressant à la récompense parce qu'il y a beaucoup moins de chauve-souris. Donc c'est plus dur à trouver que si, par exemple, on trouve un trophée de creeper ou de zombie. Donc ça va être assez intéressant. Sinon, les autres quests, comme par exemple les quests tiers 1, c'est principalement des quests de Minecraft de base ou sinon des mods comme par exemple la nourriture ou des métaux, des trucs comme ça qui sont plutôt simples à compléter. Comme par exemple, trouver un biome un biome de mouchroom et catturer une mouchroom nous donnerait une récompense. D'autres exemples, par exemple, le vanilla ore, on doit ramasser 10 ore de chacune des ressources de Minecraft standard en silk touch, évidemment. Ce serait trop simple. Il y a bien sûr le fameux cobblestone qui font ramasser un magnifique million pour une quest. Alors c'est des quests qui sont plutôt à long terme. Alors c'est pas des quests qu'on va terminer en dedans de 3 ou 4 épisodes. C'est plutôt un but, un objectif à long terme qu'on peut se placer histoire d'avoir quelque chose pour travailler et un objectif final à obtenir éventuellement. Alors c'est quand même assez intéressant. Donc ça ne nous force pas à faire des quests pour pouvoir progresser. Au contraire, ça nous aide à progresser parce que ça nous donne un but, si on veut, distant et, je pourrais dire, alternatif, mais c'est plus facultatif que je veux dire. Donc, les quests qui ne sont pas nécessaires mais qui sont intéressantes à faire si on est assez avancé dans notre monde Minecraft. Fantastique. Et évidemment, qui dit un modpack survie longue durée, dit des outils qui sont inutilisables, par exemple, si on vérifie shovel et que je vais me faire une pelle en bois, on voit qu'elle ne sera pas utilisable, donc elle ne va servir à rien, à part pour faire d'autres recettes plus tard, si par exemple il y a une recette qui fait un pickaxe en métal, on va pouvoir l'utiliser pour faire cette recette-là, mais sinon, il ne sert absolument à rien. Alors, il faut passer absolument par les outils Tinkers Construct qui sont évidemment avec le modpack Iguana Tweaks. donc on a ici, on n'a pas vraiment d'items dans ce modpack-là, dans ce mod-là par contre, mais on sait que Iguana Tweaks, c'est un mod qui fait en sorte que les outils Tinkers Construct gagnent de l'expérience lorsqu'on les utilise, puis on peut gagner des niveaux avec les outils en tant que tels, puis avoir des autres, puis avoir des modifiers gratuits. Et ce qui veut dire aussi que principalement tout le système de minage, donc si on veut, on veut par exemple miner du métal, il nous faut un pic en copper, si on veut du copper, il nous faut un pic en flint qui est upgradé de un niveau, etc. etc. Donc toute la progression des outils en métal, pas en métal, mais en mining sont modifiés. Oups, on va faire un peu de bois. Sont modifiés pour faire une progression plus lente et plus, si on veut, gratifiante lorsqu'on la complète et qu'on avance au fur et à mesure. Donc c'est une bonne chose à mon avis. Ça prolonge un peu la durée de vie du monde de minecraft dans lequel on est. Donc c'est une bonne chose. Donc je pense que je vais me faire une petite coupure. Je vais ramasser une tonne de flint. Je ne veux pas faire ça devant la caméra. Ça va être un peu long parce que je suis encore à la main. Donc ça va être plutôt long et pénible. Donc je vais ramasser une bonne, au moins une trentaine. Puis on se retrouve. Je vais ramasser un peu du bois et éclairer un peu ce qu'il y a autour ici. Mettre ça un peu plus à plat. Et on se retrouve dans quelques secondes de l'autre côté. Alors restez là. On se retrouve tout de suite. Et nous sommes de retour. J'ai ramassé un peu de gravelle. J'ai commencé à faire une petite ferme parce que j'ai réalisé que si on faisait une eau en bois, on pouvait l'utiliser. Donc j'ai utilisé une eau en bois au complet pour me faire une petite ferme. Donc tout ça, c'est le barlet que j'ai ramassé lors de les seeds que j'ai récupérés en ramassant ce qui se trouvait dans les collines. Et voici mon chest à quoi il sent maintenant. Donc on a un peu de bois, un peu de flint. Je vais prendre les deux. Je vais prendre le bois ici. Je vais prendre... Pour l'instant, ce sera suffisant le barlet parce que je vais devoir me faire de la nourriture bientôt parce que je commence à avoir faim. Ce que je voulais faire avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est placer tous mes gardens et les détruire. Maintenant que j'ai des coffres pour avoir aussi avoir des nouvelles seeds qui pourraient être intéressantes comme par exemple les arachides qui sont fantastiques. J'espérais en avoir une au moins et j'en ai eu donc c'est une excellente chose. Et bien sûr, les fruits des champs en quantité industrielle. Donc on va faire framboises. J'adore les framboises et... bleu... Blackberry? Blackberry. Blackberry. Jelly sandwich. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et si on vérifie... Oups. Je clique dans la boîte. Blueberry. Jelly sandwich. Une, deux, trois, quatre, cinq. C'est cinq l'autre souci, hein? C'est ça? C'est six. C'est cinq aussi. Donc c'est pas mal la même chose. J'ai neuf Blackberry et dix Blueberry donc je vais faire ceci. Non, j'aime mieux les Blueberry. Un autre produit qui est très... très populaire et très connu au Québec. les bonnes tartes de Blueberry. Et les Blueberry en général qui sont fantastiques l'été. Ça s'en vient d'ailleurs le temps des Blueberry ça approche. Ça, ça, ça. On va faire des seeds avec. Huit. Huit. On va faire une seed d'arachide parce que c'est la seule qu'on a. On va la mettre dans le coin ici pour ne pas la perdre. En fait, on va la mettre sur le côté pour la garder à vue. Huit. Donc, en fait, j'aurais pas de mettre ça là. Quel con. Ha ha! On a plus d'arachide. Donc, Blueberry. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est moi qui voulais faire en sorte que les deux fruits des champs étaient à l'un côté de l'autre. Il m'a coûté le fait de ne plus avoir de graines d'arachide. Putain de merde. Les fraises... Tant qu'on va les en avoir, on va tous bien les faire pousser. Excellent. Donc, on va mettre d'autres fraises. Des carottes. Allons-y. Fantastique. Et on va manger... Non, on ne mangera pas les fruits parce qu'on a 12 nourritures qui n'auront pas de malus. Donc, côté efficacité. Oui, j'allais dire encore, parlant en anglais, efficacité. J'allais dire effectiveness. Mais, notre nourriture est en sécurité. Ce qu'il va nous falloir pour progresser davantage et nous ramasser de la stone pour faire une fournaise, c'est bien évidemment des outils. Alors, on va commencer à faire la progression dans les outils Tinkers Construct. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec Tinkers Construct, je ne crois pas faire vraiment d'autres tutoriels. Je vais plus axer mon Let's Play sur l'exploration et tout. Mais, je vais faire quand même les bases devant la caméra donc, vous allez pouvoir voir en même temps ce qui se passe. Mon Workbench. Je vais faire une, deux... Non, j'ai pas assez. On va faire ça comme ça. Quelques sticks. On va faire quelques trucs comme ça. Ça ici. Ça ici. Ça ici. Pour l'instant, ça sera... Bon, on va se gâter et y aller avec un chest. Pattern chest. Et voilà. Donc, on a le pattern chest que je mets toujours en dessous du Part Builder. C'est bien ça. Tool Station à droite. Et, Stencil Table à gauche avec les Blink Patterns à l'intérieur qu'on va prendre avec un Tool Biling Pattern et un Pecaxe pour l'instant. Allons-y avec la hache et la pelle tout de suite. Sans plus tarder. On envoie ça là-dedans. Pour la gravelle, je crois qu'on peut en faire comme ça. Nope. Comme ça. Trois flints. On va y aller avec un pic pour commencer. En fait, je peux les faire les trois. C'est fantastique parce que le binding va être avec du bois. On va avoir juste assez de bois. C'est fantastique. Quelle belle coïncidence. Donc, un de chaque comme ceci. Toi, tu peux t'en aller. Un Flint Pecaxe Head et un Binding Pattern qui sera pour l'instant fait en bois. On peut voir que les pièces peuvent être remplacées plus tard lorsqu'on trouve des pièces ou qu'on fabrique des pièces de meilleure qualité. On peut simplement les changer par-dessus nos outils. Non, il va me manquer du bois. Non, on va prendre lui. D'ailleurs, je vais commencer par la matoc pour ramasser plus de bois rapidement. Il va falloir des sticks et on va faire une matoc. La pelle, la hache et que voici, ce sera ma matoc. Le fameux jeu de mots très hilarant. On se rappellera toujours que tout le monde rit à vivre l'arme. Je ne sais pas si ça se dit, mais maintenant ça se dit alors félicitations à la nouvelle expression inventée aujourd'hui même. On va ramasser quelques bouts de bois encore une fois. Heureusement, le blizzard a despanné qui est une bonne chose à mon avis. Je vais replanter quelques bouts de bois ici, d'érable. Et voilà, on va se populer une forêt d'érable. Et l'autre outil qui va être très utile, c'est le piquaxe bien évidemment. Avec ceci, piquaxe de nuke. On ne sait jamais si quelqu'un vient sur ma partie qui n'est pas en ligne, on ne sait jamais, ça peut arriver, qu'il vole mon pic et je vais pouvoir savoir que c'est le mien évidemment. En passant, c'était une blague, personne ne peut joindre mon serveur qui n'est pas un serveur, qui est plutôt une partie en solo. Donc, il va nous falloir du stone qu'on a juste derrière nous ici. Je vais en prendre au moins huit. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et après, huit. Un petit dernier ici. On va se faire une forge, pas une forge, une fournaise qui est très, très efficace et pratique surtout. On va mettre ça juste, voilà, ici. Et ce qu'on peut faire dans ce mode pack-ci qu'on ne peut pas faire dans Agarion Sky, c'est prendre le fabuleux Barley. Dans la crafting table, il va nous faire de la farine d'orge qu'on peut simplement faire cuire ici. Par contre, ce que je vais faire, je vais, deux, quatre, deux, trois, on va faire cuire tout ça avec des sticks pour commencer pour me faire quelques charcoals et on va attendre que tout se cuise tranquillement en sautant le moins possible pardon, en sautant le moins possible pour économiser notre nourriture. Excellent, je vais en faire juste deux en fait parce que le temps presse, la nourriture se fait rare. Pendant ce temps-là, je vais aller ramasser un autre huit stone pour faire une deuxième fournaise parce qu'on est efficace comme ça. Je vais faire ça plus beau parce que je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste. Ça peut paraître assez stupide, mais le fait que ce soit du stone au sol ici, ça va m'agacer. Alors plus tard, je risque de changer ça ici en dirt pour faire plus naturel. Fantastique. Ma deuxième forge sera celle-ci. Fantastique. Est-ce qu'il reste encore celle-ci? Donc ce qui est bien avec le pain dans le mode Pam's Harvest Craft, on peut le faire recuire une deuxième fois. Est-ce que ça se dit faire recuire quelque chose? Je ne croirais pas. Mais on peut faire recuire par contre le pain une deuxième fois pour obtenir des toasts qui vont donner beaucoup plus de nourriture comme on voit ici. donc 3 et demi et une tonne de saturation. Donc on peut prendre du pain juste simplement comme ça, qui nous donne 2 et demi et 3. On peut prendre des toasts qui donnent 3 et demi et 2, 3, 4, 5... presque une dizaine. Ou on peut aussi faire un toast sandwich comme ça qui donne 4. Donc un peu moins, en fait beaucoup moins que 2 pains séparés, 2 toasts séparés, mais qui vont nous offrir un deuxième type de nourriture différente. Parce qu'on se souvient qu'avec Spice of Life, si on mange toujours la même chose, ce n'est pas une bonne idée. Donc avoir plusieurs nourritures variées, c'est une très bonne chose. Et ça a déjà commencé à pousser. Wow. Déjà du barrer de près. Est-ce que je vais faire un right-click? Ça fonctionne? Non. On a de la clé ici. On a la grebelle du sable. En fait, ça dit water, mais ce qui m'agace un peu. Ça va être dans module général. Non. Liquide. Back, back, back. Voilà. Liquide caché. Donc on va voir les blocs qui sont en dessous du liquide. Donc dirt, gravel, sable. On a la clé ici qui va être, on le sait, très utile pour faire la smeltery thinker's construct pour faire les outils en métal. Merde. J'ai fait un fail à refuser que je transfère le pain ici avant. Mais bon, c'est pas grave. On va se prendre quelques toasts. Fantastique. Regardez-moi la nourriture à quel point ça monte vite en début de partie parce qu'on se rappelle que plus tard on aura des handicaps. Pas des handicaps, mais des... Je vais faire ça comme ça. Des malus, si on peut dire ça comme ça, sur la nourriture qu'on mange à répétition. Alors, on en profite parce que au début il n'y a pas ce malus-là donc c'est une bonne chose. Fantastique. Donc, je vais faire une... Ah, on est déjà rendu à 27 minutes. Wow. Je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. Avant le prochain épisode, je vais ramasser une tonne de gravelle, une tonne de sable. Je risque d'aller ramasser un peu de stone parce qu'on voit qu'ici, la quatrième ligne ça dit skill XP. En fait, non, c'est la deuxième ligne mining XP 16 sur 185. Et lorsqu'on sera à 185, on va pouvoir commencer à ramasser des trucs qui sont harvest level copper. Donc, par exemple, ça ici, pour l'instant, on ne peut rien faire avec, mais lorsqu'on aura ramasser... Parce qu'on aura ramassé assez... On va pouvoir... Deux-suit. Parce qu'on aura upgraded notre mining XP au maximum. On va pouvoir ramasser les objets qui sont... Les matériaux qui sont de nouvelle copper. Alors, je vais ramasser une tonne de sable, d'eart, clé, à éliminer une tonne de stone avec mon pic. Et on se retrouvera la prochaine fois pour la suite de Survival Series. Alors, je vous remercie d'avoir regardé. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao! Ciao!